bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne cuisine time j'espère que vous allez tous bien content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mais avant de la lancer je vous invite à vous abonner à la chaîne et ainsi qu'à activer la cloche de notification afin d'être informé sur toutes les dernières publications de la chaîne vous êtes nombreux à apprécier les recettes techniques et astuces de la chaîne cuisine time et à me le faire savoir dans vos commentaires ce qui me ravit beaucoup j'ai pu aussi remarquer que vous étiez plusieurs à m'avoir réclamé la recette de la tarte au citron je vous propose donc dans cette vidéo une version originale de la tarte au citron mais surtout délicieuse j'ai réalisé la recette classique de la tarte au citron mais le procédé sera différent il n'y a pas de difficultés particulières dans la réalisation de cette recette c'est parti on commence par réaliser la pâte qui sera faite en deux étapes on prépare de la farine du beurre noisette du beurre mou du sucre glace un oeuf une pincée de sel et de la poudre d'amande dans un bol on va commencer par mélanger le sucre glace le sel le beurre mou et ensuite l'oeuf afin d'obtenir un mélange homogène ensuite on ajoute la farine et on continue de mélanger sans trop insister une fois prête on va étaler cette pâte sur une plaque et à l'aide d'une fourchette on va l'effriter ensuite on va la faire cuire à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes après la cuisson de la pâte vous choisissez la méthode que vous voulez pour l'émietter le but sera d'obtenir une poudre de biscuits ensuite on remet cette poudre dans le bol et on mélange avec le reste des ingrédients la poudre d'amande et le beurre noisette maintenant on va étaler la poudre d'amande et le beurre noisette maintenant on va étaler la poudre d'amande et le beurre noisette maintenant on va étaler cette pâte dans un cercle à tarte et on va faire en sorte de bien l'égaliser et à l'aide d'une spatule on va taper dessus pour bien la tasser nous allons laisser dourer cette pâte quelques temps à 160 degrés pendant ce temps nous allons réaliser la crème au citron pour la crème au citron on prépare du beurre des citrons si vous en avez des petits vous en prenez six et si vous en avez des biens calibrés vous en prenez quatre du sucre et des oeufs au bain-marie on va mélanger le jus de citron et le sucre ensuite on va rajouter les oeufs et mélanger lorsque le mélange commence à chauffer on va rajouter le beurre et mélanger sans cesse jusqu'à la cuisson de la crème une fois qu'on obtient un mélange bien crémeux et un peu épais qui ressemble un peu à une crème dessert on peut arrêter la cuisson et disposer la crème sur le côté une fois la cuisson de la pâte et de la crème terminée nous allons pouvoir passer au montage nous allons verser directement la crème encore chaude sur la pâte l'étaler puis légaliser et nous allons laisser reposer le tout à température ambiante et après complet refroidissement nous allons mettre le tout au réfrigérateur pour au moins trois heures moi j'ai laissé pour toute une nuit une fois la tarte prête et bien froide je vais la napper avec de la marmelade de citron que je vais chauffer en amont nerveux je mène maintenant je m'ai Sous-titrage ST' 501 Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Cuisine Time pour une nouvelle vidéo gourmande. Portez-vous bien et à la prochaine.